Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, c'est les 19h. Je suis ravi de vous retrouver pour votre journal du lundi 12 février. Tout de suite, voici les informations que nous allons développer. Un épisode de fortes pluies, courts et intenses, a frappé l'île de Haiti ce lundi matin. De nombreux dégâts ont été recensés à Mahina Pirea et Papete, et notamment des maisons inondées, des voitures emportées par les flots. Les rivières obstruées sont sorties de leurs lits. Nous ferons un point de situation dans la commune de Mahina, avec Mireini Gamblin et Mirko Vanfaut, qui se trouvent avec le maire de Mahina, Damas Teouira. Conséquence des fortes précipitations aujourd'hui et demain. Dans l'archipel de la société, toutes les écoles seront fermées. Les loisirs nautiques et en montagne sont interdits. Les précisions dans ce journal. Les CAE, les conventions d'aide à l'emploi, c'est terminé et ce pourrait être un problème pour les jeunes à la recherche d'un travail. Quelles alternatives sont désormais proposées ? Réponse dans un instant. Avec aussi les précisions du président du pays, Moethe et Broderson, sur les solutions d'aide à l'emploi pour les jeunes. En plateau avec lui, il sera bien sûr majoritairement question des intempéries. C'est le champion du Pacifique de boxe anglaise dans la catégorie des 67 kilos. Togtois Dauphin lance pour nous ce soir la dixième édition du concours des trophées du sport. Il est le challenger numéro un. Merci d'être avec nous. L'état de calamité naturelle a été déclaré ce matin après un très fort épisode de pluie à Thaïti, sur les côtes nord et ouest. La vigilance orange est en vigueur sur l'ensemble des îles de la société. À papeter par endroit, il est tombé plus de 100 litres d'eau par mètre carré en deux heures, d'après les relevés de Météo France. Des épisodes pluvieux sont encore attendus cette nuit et mardi. Les sols sont déjà saturés en eau. Il y a donc des risques d'inondations, de débordements de rivières et de glissements de terrain. Le temps devrait s'améliorer mercredi. C'était un spectacle de désolation ce matin à Mahina et à Papeno. La pluie a fait déborder les rivières et les caniveaux. Des arbres ont obstrué les évacuations, notamment au niveau de la servitude Amoué, en bas de la charcuterie du Pacifique. Des averses et des dégâts impressionnants qui ont provoqué des embouteillages. Caroline Fary, Jérôme Ly. Le quartier Amoué, meurtri par un flux incessant. Ce matin, Mahina se réveille les pieds dans l'eau. Des habitations littéralement pulvérisées par des troncs d'arbres, des servitudes inondées. L'épisode est violent. La population sous le choc découvre parfois le sinistre. Je suis partie au travail ce matin et on m'a appelée pour me dire que la servitude commençait à s'inonder. Donc j'ai fait demi-tour pour revenir, mais quand je suis arrivée, c'était trop tard. Là, ils sont en train de retirer tous les troncs d'arbres qui bloquent la coulée de la rivière. Et après, on attend la suite. Parce que là, on a vu qu'il y avait beaucoup de boue à l'intérieur, de l'autre côté. Donc on attend. Un peu plus loin, à Papeno, le quartier Faripo a vu la rivière déborder. On nettoie comme on peut. Un goût de déjà-vu pour les riverains qui avaient senti le vent venir. Ça s'est passé vers 7h, 7h, en gros 8h. On est passé en panique aussi. Il y a encore des gens bien enfants qui sont bien touchés aussi, plus que nous. Après, on m'avait dit que mon fils, il est parti chez Jérés, récupérer les enfants. Et puis quand je l'ai dit, il vient, il ne faut pas emmener les enfants à l'école. Et Mortebo, il l'a emmené. Et quand je suis... J'ai demandé d'avoir à l'hôpital, mon chef. Je prends qu'en j'ai tout cette semaine, je ne sais pas ce qui va se passer. Et en fin de compte, quand je suis venue, j'ai vu tout. Comme si c'est revenu encore en 2015, ce qui s'est passé. Emportés par les crues, des véhicules flottent côté lagon. Les équipes des communes et du pays mobilisés ce matin préconisent la prudence. Le pays est reçu, donc il est allumé pour une poste qui était au-delà. Moi, je fais appel en fait à la population. Donc je fais très très attention. Si il y a des portes de crues, tout ça, c'est des victimes de se remettre en fait pour avoir des condos. S'il faut évacuer, on évacue. Mais voilà, nous, on prendra la décision avec les aînés de la commune européenne. Sur la route, la circulation est alternée. Chacun prend son mal en patience en attendant une éclaircie qui tarde à arriver. Et on part tout de suite rejoindre notre équipe de journalistes. Mérény Gamblin et Mirko Venfou qui se trouvent à Mahina avec leur invité, le maire de Mahina. Mérény, bonsoir. Quelle est la situation actuellement ? Bonsoir, Maruki. Oui, je me trouve devant le quartier Tetouanoui Jamais à Mahina. Ici, la solidarité a opéré. Les familles, les agents de la commune et l'armée sont à pied d'oeuvre pour nettoyer ce qu'il reste du quartier. Parmi ces personnes mobilisées, le maire de la commune de Mahina d'Amastinira. Tavana, bonsoir. Yorana. Alors, d'abord, Tavana, comment vont les familles ce soir ? Je me mets à leur place quand on a tout perdu suite à des inondations comme ça. Voilà, ils ont eu... On garde le moral, on va dire ça comme ça. Mais voilà, c'est pas évident de tout perdre. De tout perdre, voilà, en une fraction de seconde. Parce que la montée des eaux a surpris tout le monde ce matin. Et voilà, donc on est à leur côté aujourd'hui. On a débloqué tous les moyens de la commune. Et le pays est venu ce matin. J'ai fait appel à une drague privée pour vraiment emmener les gros moyens pour déblayer un peu ce qu'il y a à déblayer sous le pont de Hamoué. Aujourd'hui, il y a plus d'une quinzaine de maisons qui sont... qui ont été inondées, qui ont tout perdu. Voilà, donc on est à leur côté pendant le moment où je vous parle. Qu'est-ce que la commune va faire après ? Ben d'abord, c'est nettoyer, sauvegarder ce qu'on peut sauvegarder. Et après, nous, on a ouvert un centre d'accueil. S'il y a des familles qui veulent être en hébergement d'accueil, tout est prêt pour les accueillir. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut faire à l'heure actuelle. Puis on verra demain pour tirer les conclusions. Et voir de quelle manière on pourra aider les familles à retrouver une vie normale. Un dernier mot pour votre population, parlement. Ben, je demande à tout le monde de rester vigilant, voilà, de ne pas prendre des risques inutiles, comme aller surfer. Parce que j'ai vu qu'il y a quand même des gens qui n'appliquent pas les décisions qui ont été prises. Voilà, il ne faut pas tenter aussi les interdits et de rester vigilant. Demain, on a fermé les écoles. Et puis, voilà, je demande à tout le monde d'ouvrir les yeux et les oreilles pour être à l'écoute des informations. Maruru Tavana, voilà, ici dans le quartier Tetouanui, jamais les travaux vont encore durer. Et les familles ici sont toujours sous le choc. Merci, Mérini Gamblin. Merci également à Mirko Venfoy à la caméra et à la transmission. La vigilance orange pour fortes pluies est donc maintenue sur l'ensemble de l'archipel de la société. Aujourd'hui et demain, toutes les écoles sont fermées. Ce matin, certains établissements ont accueilli des élèves. Mais avec les décisions du Haut-Commissariat, il a fallu se réorganiser. Mélodie, où il a moins passionné Jacques D'Amour. Écoles, collèges, lycées et universités seront fermées demain toute la journée. Il en est de même pour les crèches et ce, sur l'ensemble des îles de la société. Ce matin, toutes les communes ont activé leur plan de sauvegarde suite à l'épisode de fortes pluies survenues aux aurores et qui a généré plusieurs inondations et des éboulements. Selon Météo France Polynésie, ce matin, il est tombé plus de 100 litres d'eau par mètre carré. Des quantités impressionnantes. Certaines écoles sont restées fermées. Tout le second degré a suivi à la mi-journée à la suite d'un arrêté pris par les autorités. Demain, donc, c'est l'ensemble des établissements scolaires qui restent fermés. Les conditions dégradées se maintiennent cette nuit et demain. A partir de la fin d'après-midi et cette nuit, on va de nouveau avoir des précipitations après cette accalmie qui vont revenir. A priori, dans une intensité qui sera moindre que ce qu'on a pu connaître ce matin et avec peut-être les plus fortes intensités en deuxième partie de nuit. Les interdictions d'activité de loisirs en mer et en montagne sont de nouveau actives sur l'ensemble des îles de la société. Le PC crise en veille depuis la levée de la préalerte cyclonique est repassée en mode grand format et a permis de coordonner à 14h plus de 110 interventions. Les forces armées appelées en renfort cet après-midi interviennent et sur terre et depuis les aires. Les autorités conseillent la plus haute prudence. Heureusement, et on est très heureux de vous annoncer qu'on a zéro victime, par contre, ça nous oblige quand même à donner de fortes consignes de vigilance parce que c'est vrai. Nous avons des périodes d'accalmie, c'est ce qui peut laisser penser que du coup, on peut reprendre notre fil de vie normal. Malheureusement, les sols sont gorgés d'eau. C'est donc très dangereux d'aller à la fois randonner en montagne, mais surtout s'approcher des cours d'eau. Donc, on rappelle les consignes de vigilance et on encourage fortement la population à limiter les déplacements. En ce qui concerne le trafic maritime et aérien, pas d'annonce particulière. La gare maritime et l'aéroport maintiennent leurs activités avec tout de même, comme le PC crise, un oeil sur l'évolution de la situation météo. Et pour parler des conséquences des intempéries, nous recevons au plateau le président du gouvernement. Bonsoir, Moëté et Broderson. Merci d'être avec nous. L'état de calamité naturelle a été déclaré lors du Conseil des ministres ce matin, un Conseil des ministres extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un dispositif particulier ? Alors, il y a effectivement une partie qui concerne les services du pays, puisque l'état de calamité naturelle nous permet de dégager certains fonds qui sont réservés pour ces situations-là. L'autre partie concerne les victimes, en fait, ceux qui ont eu des dégâts, que ce soit dans leurs habitations ou sur leurs véhicules. C'est ce qu'on a vu dans les images. qui pourront, en fonction des contrats qu'ils ont passés, évidemment, avec leurs assureurs, obtenir plus facilement les réparations. Jusqu'en 2016, c'était un compte d'affectation spéciale. Là, ce sont des dépenses imprévues, peut-être dans le budget. À combien vous estimez peut-être les dégâts ? Non, c'est toujours un compte d'affectation spéciale qu'on a doté à peu près de 400 millions et qu'on va devoir certainement réabonder lors du premier collectif qu'on va entamer d'ici quelques semaines. Quelle suite, donc, pour demain, après-demain ? Est-ce que l'équipement va continuer aussi ses travaux de nettoyage ? Nos services sont toujours, on va dire, sur le terrain. Je les remercie. Je remercie également les tavalins qui ont vraiment joué le jeu, les services de l'État. Et puis aujourd'hui, on le voit, donc, l'armée qui intervient. Il y a eu deux unités. L'une qui a été dépêchée sur Marina et l'autre sur les îles sous le vent. Ils sont, je crois, à l'heure où on parle, sur EIATER et TRAA. Et donc, ils vont venir épauler notamment les services de l'équipement sur les îles sous le vent, qui sont bien fatiguées, on va dire. On l'a vu dans les différents reportages. Souvent, le problème, ce sont des rivières, des caniveaux qui sont obstruées par des chutes d'arbres. Comment il faudrait faire pour ne plus avoir à nouveau ce type de situation ? Il ne faudrait pas une réflexion sur l'aménagement concrète ? Il faut une réflexion globale sur l'aménagement, que ce soit sur le respect des PPR. On le voit, il y a des familles qui refusent de bouger. Et on peut les comprendre quelque part de là où elles ont toujours habité, mais qui sont aujourd'hui des zones dangereuses en bord de rivières ou sur le littoral. Il y a cette réflexion-là. Il y a aussi les terrassements qui se font au fond des vallées et qui, on le voit, ont des conséquences, malgré les curages nombreux et fréquents qui ont été réalisés depuis le mois de juin en coopération avec les communes. On en a fait énormément, des curages. Et malgré ça, on voit encore quelques embâcles dans certaines rivières. Il y a des arbres aux alentours qui peuvent tomber. Il ne faudrait pas une réflexion ? – Ce qu'il faut savoir, c'est que le pays n'a pas le droit d'intervenir sur des propriétés privées. Donc, combien même vous avez coupé des arbres sur votre terrain qui est en bord de rivières, nous, le pays, on n'a pas le droit d'intervenir chez un privé. – Quelle solution, à ce moment-là ? – La solution, c'est d'abord d'appeler au civisme et de dire aux gens qui coupent des arbres ou qui font des terrassements de bien les faire et de ne pas mettre tous ces déchets en bordure de rivières où ils vont immanquablement, finalement, être amenés à être emportés. – Très rapidement, la papéava qui sort de son lit des commerces à Farahouté, on le voit sur ces images inondées, ce n'est pas normal, ça ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? – Écoutez, devant la nature, il faut aussi savoir rester humble et avouer qu'on n'est pas maître de tout. C'est des événements exceptionnels. C'est le cumul de plusieurs événements qui se sont succidés ces dernières semaines. Donc, il faut avant tout rester prudent. C'est le sens des dispositifs qui ont été mis en place conjointement avec l'État. – On retient donc 400 millions pour ce compte d'affectation spécial qui va être débloqué pour les différentes aides. On revient avec vous, Moëté Broderson. Après cette information à Tahar aussi, il y a plus des cordes ce matin et les conséquences ont été nombreuses. Il y a eu plusieurs glissements de terrain à Houripiti et à Hamene, des crues également pour les rivières de Patio et de Tapuamou. Toutes les écoles de l'île Vani étaient fermées aujourd'hui. Le plan communal de sauvegarde a été déclenché et la prudence est de mise pour la population. Je vous propose d'écouter quelques réactions recueillies par Hitimanaki ce matin. – Nous sommes à pied d'œuvre depuis 3 heures du matin et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont accepté de donner de leur temps pour aider à dégager tout ça. – Je n'ai pas dormi de la nuit parce que l'eau n'arrêtait pas de monter dans les caniveaux et débordait jusque dans l'autre quartier. Mes maisons ont été inondées. – Je ne sais pas comment c'est arrivé. À 3 heures du matin, la terre est tombée à l'arrière de la maison. Et quand je suis venue voir, la maison était remplie d'eau. Nous avons nettoyé et placé des parpins pour éviter que l'eau entre de nouveau. – Et retour à Tahiti. La capitale Papete aussi a souffert de l'intense épisode de pluie. Ce matin, la rivière Papéava a débordé et transformé la zone maritime de Faréouté en une immense marre de boue. Les intempéries ont également inondé la gare maritime, mais les navettes entre Tahiti et Moria ont tout de même pris la mer. Les rotations ont été modifiées après l'incident du haréméticis hier. On fait le point dans cette zone de Papete avec Mérigny Gamblin et Mirko Venfou. – Faréouté, complètement inondé. Ce scooter passe de justesse. La Papéava est sortie de son lit ce matin. Ce tilapia est sauvé juste à temps. L'eau boueuse a surpris les automobilistes et les commerçants à proximité, comme dans ce magasin de peinture. En 5 ans, Toutéa Gouding n'avait jamais vu ça. – Et là, on est un peu sous le choc. On est à Tahiti et puis on peut encore ramasser de l'eau qui rentre dans le magasin, comme ça, dans un commerce. C'est dommage. On a eu des montées des eaux, mais là, c'était vraiment impressionnant. Mais en quelques heures, c'était pas comme s'il n'y avait plus toute la nuit. En peu de temps. Je pense à ceux qui ont des petites voitures, surtout, qui sont inondées. C'est surtout eux que j'espère que ça va aller. Mais non, ça va. – Un peu plus loin, à la gare maritime, la pluie n'a pas arrêté les desserts. En revanche, le Harémitis 6 est toujours bloqué à Papéité et attend d'être réparé après son accident contre le quai dimanche. Conséquence, plus que trois navettes entre Tahiti et Mouria. – On est obligé de prendre le ferry. – Mais ça te pose problème ? – Non, ça va, les horaires sont arrangeants, mais bon, je reçois les messages trop tard. – Dans le bateau, il y a du monde ou pas ? – Oui, du monde en souffrance, à cause de la houle. – La compagnie Harémitis 6, ça te pose problème ou pas ? – Tant qu'il y a d'autres bateaux, non. – OK, là, tu vas prendre quel bateau alors ? – Ben, le premier qui quitte. La compagnie Harémitis se repose donc sur son ferry et laisse, malgré elle, plus de place au Veillard et au Terif Où, ses concurrents. – Au départ de Montréal, il y a beaucoup de monde, étant donné que l'Armétis 6 est en arrêt. Du coup, on a fait de notre mieux pour prendre le plus de passagers et éviter de laisser les passagers supplémentaires à quai. – Il n'y a pas de soucis particuliers, sauf que la pluie. Et bon, des fois, on ne voit rien dehors, on a besoin de naviguer quand même. Voilà. – Normalement, c'est trois jours, la panne. – Oui, la panne du 6 nécessite trois jours de réparation. Donc, l'impact, c'est qu'on est obligé de dormir sur Montréal. – Outre cette avarie, la météo a davantage inquiété la population. En mer, les gendarmes veillent au grain, en pleine vigilance orange, pour éviter les accidents et les infractions. – Il sera question des conséquences des intempéries à Piré, demain matin, dans l'Invité Café. Le premier adjoint au maire de la commune, Abel Temari, répondra aux questions d'Ibrahim Ahmedazi et de Carlos Natua. Un tout autre sujet, maintenant, qui devait faire l'objet ce matin d'un conseil interministériel et qui a été finalement annulé à cause des intempéries. L'élaboration du schéma directeur de la jeunesse 2025-2035. La première préoccupation des jeunes, c'est de trouver un emploi. Parmi les aides à leur disposition, il y a les contrats aidés. Mais la mauvaise nouvelle pour ce début d'année 2024, c'est la suppression définitive des CAE. Les précisions de Cybèle Plichard et Ruan Potoro. – Voici les derniers CAE de la commune de Papeete. Vejiai et Païti ont signé leur convention juste avant que le dispositif ne disparaisse, sans crier gare. Ces tout jeunes papas comptent sur cette aide du pays pour toucher un peu d'argent et se former. Tous deux sont originaires du quartier Estol. – Je voulais aussi un travail, pour moi, pour aussi rester comme ça. – C'était quoi ta vie avant ? – Ah non, rester sur moi, sur la rue, compter les voitures. Je ne faisais rien, rester sur moi, pendant des mois, on va sur deux routes. – Après le CAE, pas sûr de trouver du travail ? – Pas sûr. – Les PCV, quand même, on peut chercher au cours. J'ai eu l'occasion de faire passer des formations. Après, on a rédigé son CV, ça a l'aide de motivation, ça m'a beaucoup aidé. – Les CAE ont permis d'aider près de 25 000 personnes en 10 ans. Leur suppression réduit le champ des possibles pour les jeunes demandeurs d'emploi. – Avant les CAE, il y avait une autre mesure qui s'appelait les CEPIA, qui a été renouvelée par les CAE. On peut espérer qu'il y ait une mesure plus ou moins similaire qui soit mise en place à l'avenir et qui permette de poursuivre la mise en activité des demandeurs d'emploi. – Parmi les dispositifs encore accessibles, le service civique, financé par l'État. Hinarava et Hanatea œuvrent dans l'association Hotuare Anoui à la rencontre des personnes handicapées ou des personnes âgées, comme Jeanne, 71 ans, qui rêve d'un nouveau logement. – Ironie du sort, le service inclusion sociale et professionnelle aide aussi la jeunesse en détresse. – Il y en a qui sont au bas de la route. J'ai vraiment pitié parce qu'il y en a qui ne vont plus à l'école, il y en a qui ne se bougent même pas pour avoir du travail. Et ça fait vraiment pitié. – Qu'est-ce que tu dis à ces jeunes ? – De ne pas lâcher et de se bouger et d'aller chercher du travail. Et de ne pas rester sur la route à ne rien faire. – D'année en année, l'association aide de plus en plus de jeunes en décrochage scolaire. 50 en 2022, 80 en 2023 et probablement 100 en 2024. – On a une jeunesse qui est un peu perdue, donc qui ne sait pas vers où se tourner, vers qui aller. Et justement, l'objectif de l'association, c'est d'accompagner ces jeunes, de mener des actions de prévention. – L'association ne demande qu'une chose, des moyens humains et matériels pour offrir une aide concrète à la nouvelle génération. – Moëté Broderson, les CAE supprimées, ce n'est pas une surprise, vous l'avez annoncé, parce que selon vous, il n'y a pas de continuité, pas de pérennisation de l'emploi. Mais quelles alternatives pour ces personnes qui obtenaient des CAE ? – Alors d'abord, il faut bien séparer les sujets. Vous aviez des CAE, notamment par exemple dans les communes, qui structurellement ne pouvaient pas déboucher sur un emploi, alors que CAE, ça voulait dire Convention d'accès à l'emploi. Donc ça, on va vers l'extinction. Pour nous, c'est normal, parce que c'est mentir aux gens, que de dire que c'est une passion d'accès à l'emploi. – Ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible, vu la réglementation actuelle. Ensuite, nous, ce que nous voulons, c'est flécher les aides vers les quatre secteurs prioritaires qui ont été définis par le pays, et de mettre en place un parcours qui mène à une embauche. Donc on a une mutation finalement de ces CAE vers des dispositifs d'emploi aidés, avec un parcours de formation qui doit déboucher sur un emploi. C'est ça qu'on veut mettre en place. Parce que si on se souvient des taux de conversion des CAE en emploi, ce n'était pas brillant. – Donc vraiment, votre objectif, c'est une pérennisation concrète de l'emploi avant de lancer une éventuelle formation ou un contrat aidé ? – Il faut distinguer ce qui relève de l'amortisseur social, ce qu'était en fait le CAE. Ce n'était pas un dispositif d'accès à l'emploi, c'était un amortisseur social. Et il faut donc distinguer de ce qui doit être réellement des mesures d'accès à l'emploi. Donc nous, c'est le travail qu'est en train de faire Vanina Krolas, notre ministre de la fonction publique de l'emploi et du travail, de mettre en place d'un côté des dispositifs spécifiques de type amortisseur social et de l'autre, des dispositifs d'aide à l'accès à l'emploi. Ensuite, on devait avoir effectivement aujourd'hui la présentation du schéma directeur de la jeunesse par Mahima Temari. Sa présentation est repoussée à mercredi. Donc on va voir également ce qu'on peut faire pour le tissu associatif. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour une association, que ce soit une association sportive culturelle, d'embaucher quelqu'un. Il existe des dispositifs dans l'Hexagone, par exemple, où plusieurs associations peuvent s'associer, entre guillemets, pour embaucher une ou deux personnes, ce qui, du coup, rend cette embauche plus facilement possible. Ces dispositifs n'existent pas chez nous aujourd'hui. C'est ce qu'on veut également introduire. Donc il y a tout un ensemble, en fait, de mesures qu'il faut coordonner. Il y a également l'aspect formation. Parce que quand on regarde les statistiques qui avaient été faites par l'ISPF, je crois, en 2018, on s'aperçoit que les jeunes qui ne trouvent pas d'emploi, c'est ceux qui n'ont aucune formation. Donc il faut travailler sur les jeunes dans formation initiale. Il faut également travailler sur la possibilité de réinsérer dans des mécanismes de formation ces jeunes qui sont sortis prématurément du système classique. Pour terminer, une réponse très rapide, ce serait pour quand ? Eh bien, il faut le temps de présenter ces mesures à l'Assemblée de Polynésie et de les faire valider par l'Assemblée, puisque ça passe... Dans quelques mois. Voilà, d'ici quelques mois. Merci beaucoup, Moethe et Broderson, d'avoir accepté notre invitation ce soir. La boxe anglaise, c'est une histoire de famille chez les dauphins. Et à 24 ans, Tautoua Dauphin, le cadet, présente déjà un palmarès bien garni. Champion de Polynésie, vice-champion de France amateurs ou encore médaillé d'or aux Jeux du Pacifique, l'enfant de Fa'a vit désormais en métropole pour atteindre ses objectifs. Le portrait du challenger numéro un des trophées du sport, c'est avec Ariho et Tif Afana. Des coups précis et puissants, c'est ce qui porte Tautoua Dauphin au plus haut niveau de la discipline. Sorti prématurément des Jeux du Pacifique en 2019, il prend sa revanche en octobre dernier aux îles Salomon en remportant la médaille d'or. Et aujourd'hui, d'autres objectifs sont en ligne de mire. Comme tout athlète, tout athlète de haut niveau qui veulent viser ces cinq anons-là, qui se déroulent tous les quatre ans. Donc voilà, moi, ça fait partie de mes objectifs. Et si ça ne doit pas arriver aujourd'hui, peut-être demain, on sera toujours pris en cours. J'ai vraiment l'objectif de pouvoir passer pro. Pourquoi pas faire mon premier combat pro en Polynésie. Tautoua voit toujours plus loin. Pour se perfectionner et préparer son avenir, il pose ses valises et met désormais les gants à Nantes depuis 2020. C'est de pouvoir me performer dans mon sport, qui est la boxe, et parallèlement pouvoir passer des formations pour être éducateur sportif et bien plus encore pour être professeur de sport. Vice-champion de France en 2022 et détenteur de trois ceintures régionales en 2023, la mitraillette tahitienne fait de plus en plus parler d'elle au niveau national, ce qui lui a également valu une nomination au trophée des sports. Les athlètes me donnaient à chaque temps de pouvoir un jour être nominé par les trophées comme Henri Vence, la Hérédité. Je ne m'attendais vraiment pas à être nominé par les trophées. Et voilà, pour moi, c'était un grand honneur de pouvoir être nominé. Dès coup, il en faudra encore pour atteindre ses objectifs, en attendant l'histoire de la famille dauphin perdure grâce à Totoa. Et c'est ce qui s'appelle avoir de la dynamite dans les points. L'information principale de ce lundi soir, c'est l'état de calamité naturelle déclaré ce matin après un très fort épisode de pluie à Haiti sur les côtes nord et ouest. La vigilance orange est en vigueur sur l'ensemble des îles de la société. À peu près été, il est tombé par endroit plus de 100 litres d'eau par mètre carré en l'espace de deux heures. Des épisodes plus vieux sont encore attendus cette nuit et mardi. Demain, tous les établissements scolaires de l'archipel de la société resteront fermés. Le temps devrait s'améliorer seulement mercredi. Sur votre petit écran, vous en avez l'habitude, désormais tous les lundis, deux épisodes de la série Blacklist puis deux épisodes de la série Scandle. À la une du quotidien Tahiti Info, demain mardi, les rivières déchaînées à propos des intempéries du jour. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve avec plaisir demain. Passez une excellente soirée et prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada